Hello, hello, bienvenue. Nous voici pour notre leçon du jeudi, première semaine de ce quatrième trimestre. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Nous avons, comme j'ai dit, dimanche, lundi et mardi vu les trois miracles de Jésus. Cette semaine, hier, nous avons vu les conséquences. Et encore aujourd'hui, nous poursuivons dans cette tentative de Jésus d'apporter un message de salut pour les chefs religieux de l'époque, qui étaient effectivement à côté de la plaque par rapport au ministère de Jésus. Avant de poursuivre, je t'invite encore une fois de visiter nos sites web, où tu pourras trouver plein de matériel pour toi-même, pour l'évangélisation, pour l'église, à différents niveaux, sujets, aussi pour les enfants. Visite donc safelis.com si tu vis en dehors de l'Europe. Mais pour ceux qui sont en Europe, publicationadventist.com, où tu vas trouver tous les contenus de Safelis. A savoir que pour un certain montant, nous envoyons la commande gratuitement chez vous. Donc il faut juste regarder au moment de faire le check-out. A partir de 80 euros, je crois qu'en Europe, l'envoi est gratuit. Et en Amérique, en Asie, tout dépend du continent. Ça change le prix minimum pour pouvoir avoir un envoi gratuit. A savoir qu'en Europe, et je crois que aussi en Asie, en Afrique, on passe par des services comme DHL, FedEx, etc. Ok ? Donc voilà. N'hésite pas à visiter nos sites web. Passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Alors, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est les affirmations de Jésus. Puisqu'il s'agit ici d'aller du verset 16 du chapitre 5 jusqu'à la fin du verset 47. Donc c'est un paquet de versets où Jésus va faire des affirmations. À quelque part, Jésus est au début de son ministère. Ce sont les premières frictions avec les chefs religieux. Il va tout d'abord confirmer ce qu'il avait fait auparavant, c'est-à-dire la guérison de cet homme paralytique le jour du sabbat. Il va dire, verset 17, 1. Mais Jésus leur répondit, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est-à-dire, ce que j'ai fait pendant la journée du sabbat, il n'y a aucun souci, j'assume. Je fais ce que mon père ferait aussi. Je fais avec mon père. Donc faire du bien, guérir quelqu'un, soutenir quelqu'un le jour du sabbat est licite et même recommandable. C'est un jour où on est là pour faire du bien, apporter du bien, de salut, l'aide à la personne. Donc cette personne ne marchait pas, elle était malade. Jésus est venu guérir cette personne. Elle marche, elle prend son lit, elle part dans la joie. Aucun souci, c'est un jour de joie, un jour de guérison, un jour de transformation. Donc il est en train de dire, moi, aucun souci avec ça. Sauf que les chefs religieux voyaient d'un autre oeil. Comme j'ai dit dans la leçon d'hier, ils étaient plutôt dans la tradition, plus que dans la conviction que Jésus était effectivement le fils de Dieu. Donc il va commencer même une certaine persécution. Et dans la leçon d'aujourd'hui, on voit que du verset 17 jusqu'à la fin, Jésus essaye, essaye par des arguments, par le dialogue, par des exemples, expliquer qu'il est le Messie et expliquer qu'ils sont à côté de la plaque. Et il va terminer d'une façon assez, on va dire, cinglante, en disant des choses vraiment claires. Et j'ai bien aimé la façon comme les auteurs de la leçon ont structuré ce discours, à quelque part, de Jésus. Puisqu'il met en trois parties, et j'ai bien pressé, je vais juste relever ça. D'abord, il va parler de sa relation intime avec le Père. Donc Jésus va dire qu'il est le Messie et le fils de Dieu. Il est en connexion avec le Père, du verset 19 au verset 30. Donc, ce que je fais, c'est le Père qui fait au travers de moi. Je suis en relation commun avec le Père. Dans la deuxième partie, il va argumenter par rapport à certains personnages, par le message qu'ils ont apporté, qui annonçait sa venue. Donc, il va passer dans cette deuxième partie. Il va passer par Jean-Baptiste, par les miracles, racontant l'histoire des gens qu'il avait guéris. Il va passer par les Écritures. Il va passer par le Père. Donc, à quelque part, Jésus qui prend des arguments, des événements, des personnes, pour dire voilà pourquoi je suis le Messie. Et à la fin, les derniers sept versets, huit versets, Jésus va, à quelque part, mettre un miroir devant les chefs religieux. Et j'aime bien, j'aime vraiment bien la dernière partie. À partir du verset 41, c'est la troisième partie. Là, il va dire de 41 au 44 que vous êtes en train de lancer des éloges les uns envers les autres. Vous tirez votre gloire entre vous-mêmes. Ce sont des gens qui flattent les uns les autres. Donc, vous êtes des flatteurs mutuels, quelque part. Mais il va dire, à partir du verset 45, ce qui est très intéressant, « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. » Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Ça, c'est bien. C'est Moïse. « En qui vous avez mis votre espérance ? Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles ? » À quelque part, Jésus est en train de faire « tchop tchop » en dire « Mais si vous croyez Moïse, Moïse a annoncé ma venue. » Donc, à quelque part, vous avez la Bible, mais vous ne lisez pas la Bible, vous ne comprenez pas la Bible. Donc, vous avez de la tradition. Vous êtes dans la tradition. Vous n'êtes pas au cœur de la parole. Puisque dans ce discours, cet argumentaire, il va aussi parler de l'importance de l'écriture. Verset 79. « Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, quelque part, voici les écritures que vous défendez, la Torah, les prophètes et tout. Tout ça annonce ma venue. Voici que je viens de guérir un paralytique. Quand même, alors. Je viens de guérir. Qui est en train de guérir des paralytiques, là, comme ça ? Qui a transformé l'eau en vin ? Qui a pu guérir cet enfant, fils de cet officier ? Je suis le Messie. Comprenez bien, lisez bien votre Bible. Parce que votre Moïse que vous défendez, ce Moïse est en train de vous accuser. Parce qu'il vous a bien dit des choses, expliqué des choses. Et vous ne croyez pas à ce Moïse. Vous êtes en train de vous flatter les uns les autres. Vous êtes à côté de la plaque. Donc, je trouve que Jésus a été très assertif. On dit comme ça en français, je crois. Très pointu dans cet appel à la réflexion concernant ces chefs religieux qui ne voyaient pas. Ne voyaient pas qu'il était le Messie. Et de la même manière, est-ce que parfois, nous avons des pratiques, des comportements, nous avons une idée. Et même si on est chrétien, même si on est pratiquant, on fréquente l'église. Est-ce que parfois, vous n'avez pas passé par des expériences où quelqu'un d'autre est venu te dire « Écoute, ce que tu fais, ce que tu vis, ne joue pas. » Cette idée, ton comportement est à côté de la plaque. Et tout à coup, tu réalises que tu avais la parole de Dieu à côté de toi. Tu connaissais des choses, mais par mégarde, insouciance, tu as commencé à vivre quelque chose qui ne correspond pas. Et tout à coup, quelqu'un vient te dire « Écoute, regarde ce qui dit la Bible, regarde ce que tu fais. » C'est incompatible. Quelle serait ta réaction ? Nous sommes très enclins à vivre notre propre loi et inventer notre propre foi. Mais là, la foi doit être basée dans les valeurs et dans la parole de Dieu. Et ces hommes étaient à côté de la plaque. Et parfois, nous pouvons l'être aussi. Et l'appel aujourd'hui de la leçon, c'est que tu puisses centrer, que moi, je puisse centrer ma vie, ta vie sur la parole de Dieu, sur les valeurs de la parole de Dieu et rien d'autre. Et si jamais je parle à quelqu'un aujourd'hui que vit quelque chose, que tu sais, au fond de toi, qui ne va pas, qui ne correspond pas, qui ne joue pas, c'est le moment de se réveiller, dire « Non, je reviens au centre. » Je remets la parole de Dieu au centre de ma vie. Je m'en débarrasse de ça et je vis autrement. Même si tu es très rodé, très expérimenté dans l'Église, tu es là depuis des années, tu es un leader de l'Église, ça peut nous arriver à tous d'être à un moment donné, on ne fait pas attention, on est à côté de la parole. On met la tradition, on met nos propres valeurs, nos propres désirs devant les valeurs de la Bible et la parole de Dieu. Donc je t'invite à y réfléchir sérieusement et à placer ta vie dans la parole. Que Dieu te bénisse, on se voit demain pour clôturer la semaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501